Bonjour c'est KD et bienvenue sur KD Gaming pour l'épisode 12 de la série Modern Expérience sur Atlas en compagnie de Kaya. Et coco ! KK ! Alors Kaya c'est pas l'ours qui monte son cul devant moi, il est derrière moi Kaya. Je suis mes fesses ! Il est juste là, oh bah oui en plus il baille comme un ours mal léché comme on dit. Donc pour cet épisode, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons, je t'en prie passe dans la vidéo, non mais vas-y te fais pas chier, vas-y. C'est bon, voilà merci. Alors comme j'ai dit, il va faire bouger le sol encore, c'est bon, voilà bon. Donc pour cette vidéo, on va faire deux mods dans l'épisode car en fait les mods se ressemblent beaucoup, il y a quelques petites différences, on va en parler bien évidemment dans cet épisode. Il s'agit du mod LC Atlas Lanternes et Lanternes and Torches Galories. Voilà, c'est les deux mods, j'ai dû les retenir par cœur parce que j'ai pas de papier sous la main. Vous avez bien sûr le lien en description comme d'habitude, voilà. Alors, les deux mods, ils apportent évidemment de la lumière, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble, tous les deux apportent des torches ou des lampes, vous allez voir, assez proches au final. Donc on les a un petit peu fusionnés dans le même épisode. On va commencer par montrer comment crafter l'ensemble et puis après on fera des tests de nuit pour vous montrer ce qu'ils donnent de nuit puisqu'ils éclairent. Donc tant qu'à faire, on en fera un petit peu le jour et puis on fera le reste de la nuit. Alors, les deux mods, comment ça se présente ? Vous avez d'abord le mod, on va commencer par le plus petit, le LC Atlas Lanternes, c'est ça ? C'est ça. Qui se craft sur soi. Pour cela, il faut débloquer par contre un skill en particulier, je remets le HUD pour vous montrer. Il faut débloquer le skill qui est donc, c'est dans construction ici et c'est secret of building qui dégrave, qui libère. Attendez, je me mets ici. Non, ça ne marche pas. Ok. Une fois sur deux, voilà, c'est bon. Donc normalement le secret of building, la fenêtre que vous voyez à droite, ce n'est pas pour le weaving, c'est pour celle-là. C'est vrai, il faut cliquer en où, c'est un petit peu un bug, ça. Si je clique ici, voilà, ça remarche. Voilà. Donc ça débloque évidemment les structures normales du jeu, puisque c'est déjà un skill qu'il y avait dans le jeu. Mais en plus, vous voyez, en dernière ligne, c'est écrit LC Camp Lamp. Ça correspond en fait à la lanterne du mode LC Atlas Lanterne. Voilà. Pour l'autre mode, donc, Lanterne and Torches Galories, c'est bien ça ? Ça. Voilà. Il se débloque avec le skill dans Survivalisme Advanced Tool. Donc vous voyez, ça débloque, vous voyez, les trois derniers, c'est Lanterne Structure, Torche Structure et Standing Torche. Voilà. Alors on va commencer du coup par le LC Atlas Lanterne, excusez-moi, il m'a allé le dire. Plus il pleut, on n'a pas de chance, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ça va vous donner ceci. Ça se stack par trois, ce sont des LC Camp Lamp, comme je vous l'ai dit. Ça se craft par trois et c'est sur soi qu'on le craft. Donc je vous le montre, alors c'est pas une lanterne qu'il faut taper, c'est LC. Voilà. Donc chaque lanterne va coûter 15 cristals et 25 métals. Donc vous obtenez, alors c'est pas accessible mon cher, mais il y a peut-être le cristal métal quand même, c'est pas le plus commun, mais ça va, c'est pas non plus la mort. Donc avec ça vous aurez une, un Camp Lamp. Pour ce qui est du mode lanterne and torches galorées, lui donc il a trois éléments craftables, sachant qu'en plus ces trois éléments sont customisables, un petit peu comme les portes et les murs. Vous savez, on peut transformer un mur quand on le place en encadrement de portes, en encadrement de fenêtres. Et là c'est pareil. Donc chacun des éléments est craftable de différentes manières. Donc pour les avoir, comme j'ai dit, il faut le skill, je viens de le dire, mais je l'en dis quand même, advanced tools. Voilà. Et il y a une partie qui se craft sur soi, on a la standing torch, ici, qu'on craft sur soi, c'est pour ça que je les ai mis ici. Ça c'était celle du mode LC lanterne. Donc standing torch, c'est sur soi. Et les deux autres, enfin en tout cas, non c'est pas les deux autres, c'est... Non, je vais vous le montrer. Donc ici, dans l'inventaire de la Smithy, vous avez la possibilité de crafter dans Misk. Voilà. Vous avez la lanterne du mode, ça c'est la lanterne de base, qu'on peut aussi crafter bien évidemment. Ça c'est la lanterne du mode, qui demande 8 cristals, 6 flint, 6 métal, 4 huiles et 12 wood. Et vous avez une lampe du mode Lanterne and Torches Gallery. Voilà. Voilà. Pareil pour la torche structure. Alors vous allez voir, c'est pas une torche qu'on tient dans la main, mais on va le montrer juste après. 6 flint, 3 stones, 8 hatches et 12 wood. C'est la même chose, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Là en fait, il y a de l'huile en plus. C'est normal, c'est une lanterne, alors que là c'est une torche. Ça crame avec le bois. Voilà. Donc ça c'était pour la torche, la simple torche. Comme je disais pour la standing torch qui est ici, parce que je vais vous montrer aussi le craft, tant qu'à faire. Donc 3 flint, 3 stones, 3 hatches et 7 wood. Et merci pour avoir revendiqué le terrain, Kayyam. Rien. Mais rien à voir avec le mode. Donc là il y en a 3. En fait il y en a un quatrième. Un quatrième qui n'est pas, enfin c'est pas vraiment une lanterne ni une torche. C'est une lanterne sous-marine. D'un coup ils appellent ça lanterne. D'un coup je trouve pas que c'est une lanterne. Enfin bref. Après ça le sert pour plonger dans l'eau quoi. Ouais, et il faut être impérativement dans l'eau. Donc ça se craft dans la forge, ici. Voilà, c'est ici. C'est le Underwater Lanterne. Il faut 10 cristals, 6 fibres, 2 flint et 5 stones. Donc je sais pas si j'ai été clair. Donc il y a 4 items avec le mode Lanterne and Torchise Galorée. Et 1 item avec le mode LC Atlas Lanterne. Voilà, je pense que cette fois j'ai tout bien expliqué. Donc quand vous les avez craftées dans les différents... Là par exemple on a des lanternes d'Orwater, je vais les prendre. J'en prends 20, mais ça suffira largement, c'est pas grave. Je vais aussi prendre dans le smithy 20 de chaque. Donc 20 torches, je sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des torches structures, voilà. Donc j'en prends 20. Et des lanternes. Alors il n'y en a que 19 parce qu'on a utilisé une pour faire le test bien évidemment. Voilà, des lanternes du deuxième mode. Voilà, par contre la différence c'est que celle-là ne consomme rien. Vous la posez, vous l'allumez quand vous voulez, etc. On va vous montrer les détails. Mais il n'y a pas besoin de carburant. En revanche, la Standing Torch, l'Underwater Lanterne, la Torch Structure et la Lanterne Structure demandent d'avoir de l'huile, du bois ou du thatch. Je vais en parler juste après pour la consommation. Donc le plus important d'huile évidemment c'est la LC Camp Lamp. Voilà. Alors, pour les structures justement, on y vient. Pour tout ce qui est torches, c'est-à-dire la Standing Torch et la Torch Structure, elles consomment un thatch en 5 minutes, un bois en 30 minutes et une huile en 1 heure. Pour ce qui est des lanternes, elles consomment une huile en 6 heures et un fire gel en 24 heures. Le fire gel est super intéressant, elle peut rester allumée 24 heures. Voilà. Donc, on va aller poser tout ça maintenant. Je vais aller m'équiper d'un stack de chaque dans mon inventaire, en prenant soin de ne pas mélanger les deux modes. Quand même, c'est beaucoup mieux. Et puis on terminera par l'Underwater parce qu'il est fallé dans le coup. Et encore, il faut aller assez loin, vous allez voir. Sinon, ça ne veut pas poser. Alors, on commence par la lampe qui ne consomme rien, c'est-à-dire la LC, du mode LC Atlas Lanterne. Le mode ne contient que ça. Donc, si je la pose, alors, on la pose, elle est directement allumée. Donc là, on peut l'allumer et l'éteindre, on-off, comme une lampe normale. Mais en revanche, alors, déjà, on peut la pick up, mais que pendant 30 secondes ou une minute. Enfin, ce n'est pas à l'infini. Dans les settings, et ça, c'est génial. Vous pouvez changer la couleur directement, pas besoin de la peindre. Donc, si par exemple, je ne mets que du rouge, je fais Accept, voilà. Elle est claire, rouge. Si je... Alors, il y a Auto-On, Auto-Off, ça, c'est pour la nuit, en fait. Auto-On, ça veut dire qu'elle va s'éteindre le jour, elle va s'allumer la nuit. Et dès que le jour va repasser, elle va se re-éteindre. Ça, c'est super, c'est génial. C'est comme, en fait, les lanternes du port, en fait. Qui, elle, s'allume toute seule la nuit et s'éteindre le jour. Donc, au-delà de la couleur, qu'on peut choisir absolument ce qu'on veut. Donc là, j'ai pris du rouge, mais on peut mettre en jaune. Voilà, on peut mettre en blanc, on peut mettre en violet. Enfin, bref, vous réglez comme vous voulez. On peut faire aussi des intermédiaires. On peut faire du rose, du bleu pâle. Voilà. On a aussi l'intensité et le radius. Alors, l'intensité, c'est quoi ? C'est le volume d'intensité. Ça a brûlé les yeux, là, forcément. Et encore, je l'ai mis en couleur, vous avez vu, pas très violente. Si je mets en rouge intense que du rouge, vous allez voir, là, ça va vous faire mal. Voilà, ça éclaire quand même assez fort. On peut changer le radius. Le radius, c'est la distance à laquelle elle va s'afficher. C'est-à-dire, si quelqu'un, en fait, est à 100 mètres, peut-être que là, je ne sais pas la distance que c'est, mais ça doit être 100 mètres. Si vous mettez deux fois plus de radius, vous mettez à l'infini, ça se voit à 2 km. Voilà, globalement, c'est ça. Je n'ai pas la distance en tête, mais en gros, le radius, ça permet de voir plus ou moins loin. Je pense que les gens mettront, régleront probablement pour éclairer leur maison tout court. Et peut-être pas à 1 km. Enfin, moi, après, c'est à vous de voir. En tout cas, l'item est formidable, je trouve. On va tester l'intensité, quand même. Parce que là, je l'ai mis à fond, je vais le mettre par ici. Voilà, ça éclaire moins. Comme je vous ai dit, ça marche quand même plutôt bien. Même si le mod n'a que 1 item, moi, je trouve ça génial. En plus, la lanterne, vous avez vu, est très... Alors, on ne peut pas l'avoir dans la main, on ne peut pas la porter à la main, éclair à la main. Elle est quand même super bien modélisée. Vous avez vu, c'est quand même beau. Voilà, on va faire les tests de nuit aussi, juste après. Si Kaya, tu veux bien... Alors, on va faire un test, je ne sais pas si ça a marché. J'ai mis en auto-on, je vais l'éteindre. Est-ce que tu peux mettre la nuit, s'il te plaît ? Bien sûr. Non, moi, elle devrait s'allumer. Mais peut-être que voilà. Je pense qu'il faut attendre. Elle va s'allumer d'elle-même. Alors, soit ça met un certain temps. Soit il faut attendre que la nuit arrive tout doucement. Là, on est en pleine nuit, Kaya ? Ah oui. C'est minuit, là, vous voyez. Là, il est minuit. Il est minuit. Bon, écoute, en tout cas, ça n'a pas l'air de marcher. Mais je pense que... Alors, peut-être qu'elle n'était pas en auto-on, auto-off, peut-être. Est-ce que tu peux réessayer le jour et la nuit, s'il te plaît ? Juste pour le test. Parce que là, en fait, je pense que auto-on, ça veut dire... On va basculer en auto-on. Voilà, réessayer la nuit. Non, ça ne marche pas. Ah, si, c'est bon. Ah, tu vois, donc ça marche. Et là, c'est super intense, la lumière. Je ne sais pas, on l'a mis à combien, mais... Ah, pourtant, on ne l'a pas mis très forte. Ah oui, c'est peut-être un peu... Ah oui, ou peut-être que la nuit, en fait, ça éblouit plus que le jour. C'est peut-être ça, en fait, qu'il se passe. Ah, peut-être, oui. Bon, bref. Donc, ça, c'était la petite lampe du mode LC Atlas Lanterne. On va passer, donc, aux quatre torches. Donc, la Standing Torch, la Torch Structure, la Lanterne et l'Underwater Lanterne du mode Lanterne Untorches Galore. Ou Galore, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi pour ceux qui savent. Vous me le direz dans les commentaires, avant tout le monde. J'aurais dit Galore, mais... Moi, j'aurais dit Galore. Bon, bref, peu importe, tu as d'autres raisons. Voilà, je ne sais pas. Alors, il y a quatre items. Cependant, comme je vous l'ai dit, chacun des items, et c'est ça qui est formidable, à différentes, comment dire, à différentes possibilités. Donc, je vais les mettre devant pour vous montrer. On va toutes les poser. Donc, la Standing Torch, elle n'en a qu'une. Jusque là, ok. La petite torche, alors, elle a une Standing Torch aussi. Mais, elle a aussi une Wall Torch. Donc, là, il faudra un mur, là. Tiens, je vais la poser contre le mur, non ? Peut-être contre le bois, parce que sinon, ça déconne à tout. Euh, si tu veux, je te fais des structures, là. Non, c'est parfait, Rob. C'est parfait. Et la Street Torch, alors ça, en fait, c'est un lampion. C'est un, je ne sais pas si on dit un lampion. C'est un lumignon. C'est un lampadaire, un lampadaire, voilà. Donc, je vous le mets ici. Voilà. Donc, ça, c'était pour les torches. Donc, vous avez vu, là, quand je dis une torche, c'est vraiment une torche. C'est-à-dire qu'il y a une flamme au bout, hein. C'est pas une lanterne, justement. On va essayer de la lanterne, maintenant. En fait, si tu as remarqué, il y a... Le... Ça, là. Le gros truc, je ne sais pas, plus... Ça s'appelle comment, ça, déjà ? Attends, est-ce que moi, je termine juste, du coup, d'essayer toutes les combinaisons, voilà. Je suis à toi. Oui, tu disais ? Euh... Un lampadaire. Un lampadaire, il ressemble à ceux du jeu. Ah ben, non, mais complètement. Ils ont repris les items du jeu. Parce que le mode, en fait, est plutôt petit. Ils ont repris, voilà, exactement les lampadaires qui étaient là, et puis ils ont mis des flammes dedans. Oui. Comme ça, le mode est moins lourd, et ça évite de remodéliser un objet. C'est super intelligent, moi, je trouve ça très bien qu'ils aient fait ça. Ah oui. Ça évite de... Ah oui, on va pas refaire... Comment on dit ? On réinvente pas la roue, on dit très souvent en informatique. Bah oui, quand il y a déjà un bout de code qui a été fait, tu vas pas le refaire. Tu vas pas le piquer, c'est interdit. Mais voilà, s'il est libre, bah autant le prendre. S'il a été testé, déjà... Donc maintenant, ce que va faire Kaya, ce que je vois qu'il est en train de faire actuellement, il met de l'huile dedans. Pourquoi de l'huile ? Comme je l'ai dit, l'huile, c'est une heure sur les torches, et six heures sur les lanternes. Donc ça nous permet, en fait, de gif qu'un solitaire. Ça marche avec les autres, hein, pas besoin de faire le test, mais... C'est juste pour vous montrer que... Nous, ce qui nous compte, c'est la couleur. Après, le reste... Si vous mettez du tâche ou du bois dans les torches, ou du fire gel dans les lanternes, ça marche aussi, c'est juste que le temps sera un petit peu différent. Bref, on va faire les tests, maintenant, de nuit, en changeant la luminosité de chacune, parce que vous allez voir que celle-là, c'est encore mieux. Alors, en plus d'avoir plusieurs affichages différents... Je mets la nuit ? Ouais, vas-y, mets la nuit, mets la nuit. Donc là, on va allumer déjà la torche, voilà. Et on va régler, maintenant, les paramètres qu'il y a dedans. Alors, il n'y a pas de couleur, c'est une torche, hein, c'est une flamme, donc il n'y a pas de couleur. En revanche, comme pour la lanterne du mode LC-Atlas... Euh... J'ai oublié le nom, déjà. Lanterne, voilà. LC-Atlas-Lanterne. Donc, on peut régler l'intensité et le range. Ça, c'est la distance à laquelle on la voit. On a aussi un défaut couleur à changer, voilà. Défaut couleur, en fait, c'est le réglage par défaut. C'est pas la couleur, hein, c'est pas rouge, vert, bleu, hein. C'est juste, en fait, le réglage par défaut. D'ailleurs, sinon, si je coche, je peux changer quand même. Oui, voilà, en fait, ça permet juste de réunir dès qu'on clique dessus, en fait, dès qu'il est coché. Le on-off, c'est pareil, ça s'allume la jour et la nuit, on va pouvoir faire le test. Alors, on va quand même tester... Alors, je vais mettre le range à fond, parce que sinon, si vous le mettez à zéro, il n'est jamais allumé, parce qu'en fait, il s'allume, mais quand vous avez l'œil dessus, hein. Donc, je vais le mettre à fond, peu importe, du moins qu'on voit la différence d'intensité, voilà. Donc, ça, c'est la petite flamme. Je trouve ça quand même super bien fait, même si on a l'impression qu'ils ont juste dézoomé sur les thèmes. Voilà. Et ça, c'est la torche à fond. Donc, il n'y a pas de couleur pour les torches, c'est normal. La standing torch, maintenant, on va faire le même test. Alors, je vais l'allumer, d'abord, en mettant. Donc, elle va consommer de l'huile, bien évidemment. Je mets l'intensité à fond. Pareil, pas la peine de faire tous les réglages. Vous avez compris, c'est la même chose. Parce que la standing torch, ou la structure torch qu'on met en mode standing torch, c'est évidemment la même. C'est un choix des développeurs, au moins, il y en a une, la standing torch pour la gravité sur soi. Alors que la torche structure, il faut le faire dans le smithy. C'est pour ça qu'il y en a deux. On va passer maintenant au lampadaire. Alors, lampadaire, vous allez voir que c'est magnifique, je suis sûr. On n'a pas fait le test encore. Même principe, jour-nuit automatique. On peut réinitialiser les l'heures par défaut. Vous pouvez faire ça. Donc là, j'ai fait accept. Hop, on l'allume. Voilà. Alors, on va essayer quand même plusieurs intensités pour suivre. Tant qu'à faire. Parce que là, ce n'est pas une torche normale. Ouais, ça marche bien. Toute petite flamme, vous avez vu, une grande flamme. Ça marche bien. Je vais la laisser comme ça, celle-là. Peu importe. Alors, il y a la petite torche. Je vais l'allumer, mais... Alors, en plus, ça a été collé... Ouais. Ouais, super. Ce n'est pas vraiment une structure. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais l'allumer, voilà, pour le fun. Ça, c'est pour vous montrer que ça marche comme le mur. C'est les mêmes options. Il y a la possibilité de mettre les valeurs par défaut. De mettre automatique jour-nuit. Et de régler l'intensité et le range de la lumière. Alors là, ça éclaire beaucoup. Par contre, peut-être qu'on ne va peut-être pas tout blesser. Parce que... Ah oui, ouais. On a des yeux, là. Je n'en laissais que une. Voilà, que une. C'est pour le fun. On va passer aux lanternes, maintenant. Alors, la lanterne. On a la lanterne au sol. Le lampadaire. Ou la lanterne murale. Je vais allumer d'abord les trois. Voilà. Alors, du coup, on peut éteindre la première. Parce que sinon, ça ne va pas raciner l'ensemble. Ça éclaire quand même fort. Vous l'avez vu. Surtout, si on allume les trois. Comme je le fais actuellement. C'est-à-dire que pendant qu'on voit jaune, ça prudit les yeux. Ce qu'on va faire, on va régler désormais l'intensité. Tu vas voir. Et ça va être parfait. Alors, les lanternes, elles, ont une couleur. Donc, je vais régler une couleur. Je vais mettre rouge, vert, bleu, pour l'exemple. Et je vais mettre moins intense. Le range à fond. Donc, celle-là, elle est rouge. Voilà, nickel. Celle-là, on va la mettre. Light setting, on va la mettre en vert à fond. Voilà. Intensité faible aussi. Le range à fond. Ça, c'est pour être sûr qu'on la voit directement. Et celle au fond, je vais la mettre en bleu. Ça, on va pouvoir comparer un petit peu les trois. Sachant qu'au niveau intensité, je ne sais pas ce que j'ai mis. Donc, bleu, celle-là, on a mis. Voilà. Et le range à fond. Et on fait accept. Voilà. On peut les animer et éteindre. Encore une fois, elle les consomme par contre. Il y a un petit bruit, vous avez vu, un petit bruit de lampe à huile, là. Quand on les animer et quand on les éteint. Voilà, les trois couleurs mélangées. Est-ce que tu peux remettre juste le jour, Kaya ? Bien sûr. Pour l'exemple, du coup, pour qu'on voit bien aussi deux jours. Voilà. Donc, deux jours, elles sont pas mal. De nuit, elles flashent quand même pas mal. Il faut vraiment réduire l'intensité. Après, chacun ses goûts. Nous, on a un peu de brouillard, en plus, j'ai l'impression. Il y a un peu de brouillard, oui. Oui, c'est pour ça que ça fait un espèce de petit nuage de couleurs aussi. Bref, vous avez vu, il y a tous les réglages possibles. Juste pour vous indiquer quand même le truc, puisqu'on est toujours là. Là, on est pas mal de jours. Je vais mettre l'intensité à fond de celle-là. Pour qu'on puisse comparer. Vous avez vu, on voit clairement que sur le sol, le rouge a pris le dessus. Si je fais pareil pour le vert. D'ailleurs, normalement, on devrait avoir du blanc, en fait, à l'intersection. Non, ça, c'est l'intensité, c'est là. Puisque normalement, les couleurs mélangées donnent du blanc. Sauf que là, on n'est pas dans la réalité. On n'est pas en optique. Donc, c'est possible que ça ne marche pas. Mais on aura fait le test. Et là, normalement... C'est la bleue qui prend le dessus, je trouve. Oui, la bleue prend le dessus. De toute façon, il faudra qu'elle soit écartée de la même distance. La rouge, tu vois, elle est trop haut. Donc, du coup, il y a des reflets verts et bleus dessus. C'est par rapport aux lampes qui sont par terre. Tout ce reflet, vous avez vu, le lampadaire, il a un peu de bleu et un peu de vert. Il a un peu de rouge aussi, on voit un petit peu sur le haut. Donc, si on mettait trois lampes, normalement, de chaque couleur, ça devrait faire du blanc au milieu, en théorie. Mais ça, c'est pareil, c'est de la théorie. Est-ce que tu peux remettre la nuit, maintenant, s'il te plaît ? Bien sûr. Pour voir la différence d'intensité, parce que là, je l'ai mis à fond. Voilà, ça brûle les yeux. Et le blanc, là. Ah ouais. On a du blanc, tu vois. On a du blanc, on a bien les mélanges de couleurs, tu vois, ça marche bien. Mais ça, c'est pareil, c'est la théorie physique. Donc ça, là, on a parlé des torches, donc la fameuse standing torche qui n'a que un mode. La torche structure qui a trois modes, donc celui-là, le lampadaire en torche ou la torche murale. La lanterne, pareil, qui est une lanterne normale, un lampadaire lanterne ou une lanterne murale. On va passer au dernier élément qui est l'underwater lanterne, c'est-à-dire la lampe sous-marine. Et vous allez voir que là, ça va être coton. Donc je veux bien que tu remettes un midi, s'il te plaît, Kay. Bien sûr. Tu peux faire ça parce que là, tu as mis le crépuscule ou le matin, je ne sais pas. Donc ça ressemble à ça. La lanterne, euh, underwater, bah ressemble à, en fait, à une boule... Qui se craft dans la forge. C'est la seule à se craftier dans la forge. Les autres, c'est soit dans le smithy, soit sur soi pour la standing torche, je rappelle. Comme ça, vous savez tout bien comment le faire. Je vais aller assez loin parce qu'il faut être assez loin. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc là, je vais la poser ici. Ah, nickel. On va la régler maintenant. C'est vraiment pour les plongeurs, quoi. Alors, il faut que je mette de l'huile dedans. Attends, je vais faire. Ça, j'y arrive. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Attends, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Je mets de l'huile. Je fais turn light. Voilà, donc là, elle s'allume en jaune, vert. Enfin, c'est sa couleur naturelle, on va dire. On va la régler. Pareil, comme pour les autres, elle se règle de la même manière. Donc on peut régler l'intensité que je vais mettre à fond. Pour commencer. Donc là, c'est l'intensité à fond. Bon, je pense que dans l'eau, on verra encore mieux, encore que... Ouais, la claire-partie, c'est celle-là. Je pense que l'eau aussi atténue la lumière. C'est un choix, peut-être, du modeur. Attends, attends. Je vais mettre le soir, non ? Ah, bah, oui, vas-y, parce qu'on y est, vas-y. Avant que je change la couleur, j'ai du mal à plonger, à rester au fond de l'eau, parce qu'on est en rat du sol. Ah, c'est clair deur. Elle se voit un peu, quand même. Ah, bah, elle se voit de l'extérieur, forcément. Ouais. On va changer la couleur, puisqu'on est là. T'as été sous l'eau, pour voir ? Merci. Là, je l'éteins. Là, je vais juste faire setting, moi. Je veux la roue. Ouais, je suis un peu trop loin. Ouais, c'est bon. Setting. Ouais, j'ai été voir sous l'eau, effectivement, ouais. Après, voilà, c'est réglé sur jaune, par défaut. Donc, beaucoup de rouge et un petit peu de vert. Moi, j'ai envie de l'avoir en couleur GADU Gaming. C'est-à-dire du bleu ciel, à peu près comme ça. À peu près. On peut régler, encore une fois, l'intensité et le range. Et on peut dire, automatiquement, elle salue de jour ou de nuit. Là, on fait Accept. Et voilà. Là, on a le bleu GADU Gaming. C'est du très bel effet. Si on a des structures sous-marines, c'est génial. Je ne sais pas si on peut la poser contre les bateaux, mais je pense que oui. Est-ce qu'on peut faire le test de... Alors, ce que tu vas faire. J'ai mis en on-off. Normalement, elle est en on-off. Je vérifie pour être sûr, mais normalement, elle est bien en off. Donc, là, elle s'éteigne. Voilà, on-off. Puisqu'on a fait le test pour la lanterne, on va refaire le test pour celle-là. Ça, on validera aussi pour les torches. Donc là, normalement, elle est éteinte. Elle est censée être éteinte, là. Vas-y, on remet la nuit. Ok. Ah, elle est éteinte, c'est bon. Elle vient de s'éteindre. Elle vient de s'éteindre. Elle a mis un petit peu de temps pour détecter. Mais ça a marché. Et si tu remets la nuit... Boum, du coup, elle devrait s'allumer. Ah, il faut attendre un petit peu. Allez. Allez, tu l'as fait dans l'autre sens. Attends, tu ne vas pas nous faire le coup, là. Allez. Allume-toi. Ah, ça a marché dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre. Mais en même temps, ce n'est pas fait pour utiliser la commande. Bah oui, c'est pour ça. Pourtant, je l'ai bien fait. Je te garantis, je l'ai bien fait. Je vais vérifier qu'elle est bien on-off. Je vais s'appuyer dessus, mais je n'arrive pas parce que je n'ai pas le HUD. Excusez-moi. Elle est bien on-off. Donc, visiblement, le jour, ça marche. La nuit, ça ne marche que dalle. Ah ! Ah, tu as remis le jour. Oui, c'est ça. Oui, en fait, elle ne s'est pas allumé. Ouais, bah... Tu vois, je ne sais pas comment on va l'occuper sur le truc. Il faudrait laisser une journée, une vraie journée, pour être sûr. Ouais, je pense. Alors, par contre, je crois qu'on peut la pick-up. Étonnamment, on peut encore la pick-up. Ah, c'est allumé. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. J'étais en train de choisir, en fait, pour la pick-up. Donc, ça a marché. Ok, bah nickel. J'ai quand même la re-pick-up, voilà, pour l'éteindre. Et voilà, vous avez vu que de loin, le range, comme j'ai dit, le range, c'est pour ça que ça éclaire aussi loin. Bah, le range, on l'a mis super élevé. Du coup, bah, on voit toutes les couleurs superposées, et en particulier le rouge, puisque le rouge, c'était la lanterne élevée. Et c'est pour ça qu'on le voit mieux que les autres couleurs. Voilà, voilà. Je sais pas si on a tout dit, Kaya, sur ce mode, il y a quand même pas mal de petites choses à régler, à montrer. Je sais pas si les vieux ont bien compris ce que j'ai essayé de vous montrer, j'espère que oui. La lanterne sous-marine, ça se crève dans la forge. Ouais. T'as la LC lanterne qui se crève sur soi. Ouais, la standing torche aussi sur soi. Voilà. Et la torche structure et la lanterne structure, c'est dans le smithy. Voilà. Il faut débloquer l'event zone tool, et puis... Il faut débloquer effectivement les skills, mais ça vous verrez au début, j'ai bien dit, le skill, celui-là pour le... Pour le mode lanterne entorchis galoré, et celui... Il est où déjà, je me rappelle plus. Ah, secret of building, c'est ça. C'est le secret of building qui est ici, pour la LC camp lamp, c'est-à-dire du mode LC atlas lanterne. Voilà. J'ai du mal à me le rappeler de ces noms, quand même, j'ai beaucoup de mal. Mais j'y arrive, j'y arrive, tu vois, j'ai réussi à retenir sans te poser la question. Voilà. Bref, du coup, on va se laisser ici. Moi, j'avoue que ces couleurs-là me plaisent beaucoup, en tout cas pour le RP. C'est vrai que si on combinait l'ensemble des modes qu'on faisait dans cette série, je pense qu'on pourrait faire un super serveur RP. Le problème, c'est qu'après, il y a des mises à jour, il y a des bugs, il y a des trucs qui peuvent survenir, et ça, par contre... Oui, ça, ça arrive. Ah, bah, il suffit qu'il y ait une mise à jour du jeu, et puis qu'il y a un mode qui ne marche plus, malheureusement, mais bon. À chaque fois, c'est ce qui arrive. Ah, bah, très souvent. Et en plus, plus tu as de mode, plus tu as de chance de remettre à jour les modes, et puis les joueurs peuvent pas se connecter. Si eux ont fait la mise à jour, c'est le serveur de l'a pas fait, mais bon. Peut-être que, tu vois, quelques modes, peut-être 2-3, pourraient être intéressants pour un serveur. Peut-être plus que tous les modes qu'on a vus jusqu'à présent, parce que ça fait beaucoup, quand même. Ça fait un peu trop. Mais voilà. Bref, du coup, on va se laisser, Kaya. D'accord. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501